Oui bonjour à tous, Eva Veltan coche de vue mais aujourd'hui je suis de nouveau avec Dicislava Nikodimova enseignante de la méthode de Norbekov et nous aimerions vous parler du stage de niveau 3 de Norbekov qui va parler de l'intuition. Bonjour Dicislava. Bonjour Eva, bonjour tout le monde. Donc j'aimerais bien en discuter un peu plus avec toi que tu nous dises un peu plus à tous en détail en quoi ce stage est différent que les deux premiers de premier niveau et deuxième niveau donc on a déjà travaillé avec certaines certaines personnes sur la santé sur la vue sur l'intelligence émotionnelle donc les deux premiers cours en quoi celui ci sur l'intelligence sur l'intelligence intuitive est différent qu'est ce qu'on va y faire pour qui à qui c'est destiné est ce que nous pouvons y aller qu'est ce que ça va nous donner et maintenant je te laisse la parole merci alors peut-être parmi les gens qui vont regarder cette vidéo il ya des personnes qui ont déjà regardé les présentations d'avant pour le niveau 1 et 2 ou peut-être c'est de nouveau venu alors juste pour ceux là pour le nouveau venu je vais rappeler que le système de Norbekov il ya différentes degrés comme tu viens de dire mais qui sont vraiment vraiment liés entre liés l'idée le but en fait de ce système c'est de permettre à chaque personne qui a envie de se développer de marcher fièrement sur le chemin de sa vie avec pleine force en allant vers le but droit droit dans les buts qui 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 leur sont précieux quelque part c'est à dire que parfois nous pouvons travailler un travail juste alimentaire comme on dit en français et parfois on peut travailler vraiment un travail vers lequel nous éprouvons de l'amour quelque chose une activité de laquelle nous sommes amoureux et si c'est pas le cas et bien souvent dans la vie on peut se sentir un peu perdu parfois un peu déprimé bon je commence avec ça je sais même pas pourquoi mais c'est ça vient comme ça intuitivement c'est à dire qu'aujourd'hui on vit quand même dans des temps spéciaux ou près plein de personnes se remettent en question plein de voix sont remises en question et ben justement un cours sur l'intuition il est vraiment 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 bienvenue dans des moments clés comme ça de toute façon le premier degré et le deuxième degré de système de norbekov le premier notamment il est nommé intelligence du corps c'est à dire qu'on va poser les bases on va apprendre les pratiques des bases des principes des bases qui vont permettre vraiment encore de se régénérer puisque dans le corps il ya une force et qu'on utilise cette force là et ben on a la force de développer le reste de notre vie au deuxième degré en continu le travail avec le corps mais on monte d'un degré on développe plus l'intelligence émotionnelle puisque dans le monde des sentiments des désirs des motivations profondes effectivement il ya un autre type de force qui est lié avec celle du corps mais qui fait le lien aussi avec celle de au dessus et au troisième degré on monte encore et là on commence à développer l'intelligence intuitive ou l'intuition tout court qu'est ce que c'est l'intuition et ben parfois on va penser que c'est quelque chose d'hyper mystique quelque chose que voilà n'est pas donné que c'est quelque chose d'imaginaire etc mais monsieur norbekov et sa culture et son équipe et tous les gens qui ont suivi cette voie nous disent une autre chose ils nous disent en fait l'intuition c'est exactement un sens comme les cinq sens qu'on a on connaît tous nos cinq sens physique à travers lequel nous appréhendons le monde à travers lequel nous évaluons le monde à travers lequel nous allons évoluer évaluer tout ce qui se passe et nous allons le mettre du côté du bon ou du mauvais pour nous et l'intuition qu'on appelle souvent le sixième sens et bien c'est exactement ce sixième sens et la bonne nouvelle c'est que on a tous cette intuition nous sommes nés tous avec une intuition et comme on dit que tout ce que nous entraînons se développe et bas avec l'intuition c'est exactement la même chose si nous entraînons notre intuition et se développe inévitablement eh ben si nous ne faisons rien dans ce sens là eh ben elle devient comme un muscle atrophié on peut effectivement faire la parallèle entre l'intuition et les muscles du corps si vous vous exercez votre corps il va avoir la force physique ben sinon si vous restez assis couché il ya une atrophie donc on devient de plus en plus amorphe en quelque sorte avec l'intuition c'est exactement pareil à pourquoi nous devons la développer mais avant ça je voudrais juste vous demander de vous rappeler toutes les fois je suis sûr 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 que dans vos vies vous avez tous expérimenté vous avez tous eu des expériences intuitives nous citons souvent des exemples qui sont vraiment courants vous pensez à quelqu'un il vous appelle dans les minutes qui suivent où vous devinez qui qui est derrière la sonnerie du téléphone quand quelqu'un vous appelle vous pensez à quelqu'un et hop vouloir le rencontrer dans la rue quelques minutes quelques heures plus tard alors que ça fait des années que vous le voyez pas ou simplement un jour vous dites eh ben je vais agir comme ça tout le monde vous demande mais pourquoi pourquoi il faut faire ça et oui eh ben je sais pas je sais pas je sais je n'ai pas une explication logique mais je sais simplement que je dois aller vers cette direction là est effectivement au delà d'une logique après le temps il s'avère que c'était le bon choix l'intuition elle est très 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 présente dans la relation mère enfant vous qu'ils avaient des enfants rappelez vous même à distance vous pouvez sentir vos enfants même à distance vous pouvez sentir quand tout va bien encore il ya quelque chose qui ne va pas bien et en général chez les femmes vis à vis de leurs enfants c'est bien cette intuition elle est quasiment tout le temps présente chez les hommes il ya aussi une intuition qui est développée mais là je vais pas développer cette thématique là en femme intuition simplement ce que je veux dire c'est que on l'a tous mais chez certaines est le plus présente parce que quelque part on l'a pas laissé tomber au fur au fil des années et puis chez d'autres elle est un peu plus en dormance alors pourquoi on devrait aller vers ce développement là à quoi elle nous sert imaginons que vous savez comment faire c'est important de savoir comment on fait les choix pour avancer dans la vie il ya deux façons la première façon c'est la logique c'est à dire que je suis devant une situation je vais commencer à réfléchir et je vais me dire à la dernière fois quand j'avais fait un choix qui qui tel choix quelconque je vais réussir alors cette situation qui se présente devant moi elle ressemble à cette situation passé donc je vais regarder vers l'arrière vers mon passé je vais me dire ok il n'y a pas de danger de faire ce pas je vais faire ce pas et je vais choisir par par ma logique donc il ya plein de situations dans la vie où on va choisir par notre logique qui est basée sur notre passé on va dire donc quelle est logique elle a les yeux vers le futur mais qui sont positionnés sur la nuque on va choisir en fonction du passé et on va pas toujours réussir parfois oui mais parfois non alors que là les yeux de l'intuition sont situés devant et l'idée c'est que on peut apprendre à ressentir son futur et que dans le futur il ya plusieurs variantes qui nous amène vers le succès et l'idée c'est que on a en apprenant en fait comment choisir à travers son intuition et ben nous allons être pargné énormément 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 du temps on va pas se perdre dans des voies erronées on va pas aller dans des voies qui sont des cultes de sac et qui nous font revenir et encore moins on va emprunter de voies qui sont carrément dangereuses en premier lieu quand nous apprenons à choisir bien en premier lieu et bien cette nouvelle capacité réveiller vous allez l'utiliser dans vos vies personnelles c'est à dire que vous allez faire les choix pour vous des voies qui sont des voies de succès vous allez choisir faire des bons choix par rapport à votre famille proche vos enfants vos conjoints vos parents c'est à dire qu'on commence par soi même et au fur et à mesure on va avancer vers cette voie qui est du succès dans une parenthèse je veux dire le succès pour chacun veut dire différentes choses à pour de certains c'est fini c'est un succès financier pour d'autres ce métier qui est créatif pour une troisième c'est vraiment la voix du coeur donc le succès vous le définissez par vous même mais concernant le choix les choix à faire vous allez apprendre à choisir de façon vraiment différente alors qu'est ce que nous apprenons pendant le stage à le stage juste pour vous dire il est de 7 jours entre trois heures et trois heures et demie par jour et si vous suivez cette formation qui est vraiment unique dans son gendre parce qu'il ya une multitude aussi des stages qui vous parle de l'intuition disons que cellula il est vraiment basé sur 30 ans d'expérience il est peaufiné par des générations et des générations qui ont transmis cette méthodologie là et alors qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va apprendre d'abord une des choses que vous allez apprendre c'est de savoir distinguer le vrai du fort la vérité du mensonge imaginez une situation comme ça vous êtes devant quelqu'un vous devez faire des affaires avec lui vous devez faire un choix vis-à-vis de cette personne là et vous commencez à se dire mais ce que c'est un bon choix est ce que c'est pas un bon choix est ce que cette personne là elle est sincère avec moi ou est ce que non et devant ce choix là parfois devant nous on a quelqu'un qui a un super aspect qui parle super bien qui a vraiment des des phrases très convaincante il a des diplômes etc 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 et donc parfois on va dire oui à ce choix là et bas quelques temps après il va s'avérer que c'était complètement fort que la personne elle s'est jouée de nous qu'elle nous a utilisé qu'elle nous a raconté des bobards et que une partie de nous mais qui était très profonde et qu'on n'a pas écouté cette voie là une partie de nous le savait et après le coup on va se dire oh là là je l'avais senti mais pourquoi je ne suis pas écouté je suis sûr que vous êtes plein de situations comme ça donc une des choses que vous allez apprendre c'est vraiment de vous écouter pour ressentir ça puis vous allez apprendre aussi de se ressentir quel le bon choix par pour vous pour aller vers pour fixer vos objectifs et pour créer des projets ça aussi c'est quelque chose ensuite vous allez apprendre pendant le stage comment en fait pas seulement ressentir mais comment aussi apprendre comprendre les pensées qui vous êtes en vous que vous allez en vous pardon les choses que vous ressentez en vous en termes d'émotions des sentiments des états intérieurs parfois nous ne serons pas compte mais très souvent ce sont pas des choses qui nous appartiennent c'est à dire que nous ne vivons pas seul dans ce monde là j'ai un ami qui parle de quelque chose qu'il appelle et dit il ya l'atmosphère il ya la stratosphère la géosphère mais aussi quelque chose que je crois que c'était qu'un carl jung à je ne suis un gars en français qui disait qu'il ya quelque chose qu'on appelle aussi la psychosphère imaginez que l'être humain c'est comme un appareil radio hypersensible un appareil radio peut émettre de l'information mais il peut aussi comme il a des antennes il peut aussi recevoir et bien imaginez que vous êtes vous seul et autour de vous il ya des milliers des millions des milliards de gens qui émettent aussi leur information leur pensée leurs émotions multipliées par x je sais pas combien à travers les médias donc toute cette information là parce que là il s'agit d'informations elle est dans cette psychosphère si vous vous connaissez bien si vous êtes bien accès si vous savez bien si vous êtes au clair avec vos forces avec vos faiblesses avec les émotions qui vous habitent et ben là vous allez très facilement comprendre si quelque chose provient de vous aussi ça devienne provient de l'entourage et que vous prenez cette pensée qui viennent de l'extérieur pour votre propre pensée vous savez ça c'est très très courant je vais vous donner l'exemple par exemple si vous êtes de mauvaise humeur vous rentrez de mauvaise humeur à la maison là il ya votre conjoint qui vous êtes peut-être un peu fâché aussi avec lui il est de bonne humeur vous dites rien vous ouvrez même pas la bouche et bon au bout de quelques minutes la plupart du temps il commence y avoir de la tension entre vous deux et s'il ouvre la bouche vous l'aurez aussi et au fur et à mesure il ya un conflit qui commence à être là à la fin il ya une engueulade et à la fin de cette engueulade l'un qui dit j'étais de bonne humeur c'est ta faute et puis l'autre en face dit non c'est de ta faute et là vous ne pouvez plus vous comprendre vous comprenez et ça ça c'est cette dynamique elle est là pour plein de choses vous entrez dans un endroit où il ya du monde vous baignez tout de suite dans cette psychosphère et si vous êtes par contre si vous êtes fort à l'intérieur de vous si vous êtes comment dirais-je si vous avez développé votre force intérieure et ben vous pouvez rentrer quelque part ressentir qu'est ce qui se passe ici mais en même temps savoir que ça c'est pas à vous et vous avez le choix d'accepter ce qui vient de l'extérieur ou de ne pas l'accepter c'est à dire que à partir de là si vous faites un choix vous le faites par rapport à vos propres convictions par rapport à vos propres projets par rapport à votre propre ressenti intérieur et pas parce que vous êtes influencé des opinions d'autrui qui ne sont pas les vôtres voilà ça c'est ça ce sont des choses en fait que vous commencez à développer au fur et à mesure en travaillant avec l'intuition alors moi j'aimerais bien couper en fait cette cette monologue avec quelque chose de pratique je vais vous donner un exemple avec un type de travail que nous faisons pendant le stage pendant le stage au début nous nous faisons nos gammes comme les gammes quand nous apprenons d'écrire nous faisons le abc d après nous apprenons les syllabes après les éléments l'écriture et tout ça et bien quand nous travaillons avec l'intuition c'est exactement pareil donc une des façons une des exercices et les pratiques que nous faisons pendant le stage c'est le travail avec des cartes blanches et noires voilà vous voyez nous avons des cartes en fait vous avez que des cartes blanches noires et là je vais vous inviter vraiment de commencer à bosser et la première chance et je vous fais voir la carte blanche et essayer de vous écouter qu'est ce que vous ressentez quand vous voyez la couleur blanche c'est à dire que essayer de ressentir ça au niveau du corps qu'est ce que vous sentez quand vous voyez la carte blanche et la même chose je vais doucement essayer de voir est ce qu'il ya quelque chose de différent quand vous voyez la carte noire ça peut être un ressenti intérieur ils ont du corps qui réagit ça peut être une pensée ou sensation quelconque voilà alors carte blanche là l'important c'est d'essayer de sentir la différence carte noire voilà on fait juste un essai carte blanche qu'est ce que vous ressentez c'est de capter la différence carte noire carte noire ça c'est le premier pas est ce qu'il ya une différence dans le ressenti eva tu as une différence dans le ressenti oui il ya une différence quand même j'ai attend une seconde je vais essayer de remettre oui pas forcément dans le corps parce que peut-être aussi que je suis pas tellement concentré à le ressentir dans le corps aussi j'imagine mais plus au niveau de pensée ressenti intérieur vers la lumière c'est comme multitude d'opportunités c'est la lumière c'est la joie c'est le plaisir c'est c'est ouverture et l'autre c'est quelque chose qui plombe qui tire vers le bas c'est comme dans un trou donc quelque chose de plus morose pas forcément pas justement parce que les gens ont attribué cette couleur à la tristesse à la mort et je sais pas à quoi mais oui juste comme ça en les regardant ok merci beaucoup et ça c'est vrai merci eva pour ça c'est vrai parce que c'est pas forcément dans le corps il ya différents types d'intuition que nous allons apprendre d'abord il ya des moments où les intuitions apparaît chez certains c'est tout au début pour d'autres c'est au milieu de quelque chose et pour d'autres c'est à la fin de quelque chose donc d'abord l'idée le travail avec les cartes ceux d'apprendre comment ça se manifeste en moi chez certains justement c'est un ressenti dans le corps pour d'autres c'est plus comme une image pour d'autres c'est encore juste un savoir intérieur que ça c'est comme ça là on ne va pas attacher en fait blanc bien et noir mauvais non c'est simplement à prendre sa gamme au niveau de soi même au niveau de son ressenti et là je vais vous proposer donc je vais sortir comme ça des cartes je proposais de ressentir avant que j'ouvre la carte je me pose la question quelle est la carte d'après est ce qu'il est blanche est ce qu'il est noir donnez vous la réponse vous êtes prêts vous êtes prêts ok blanche alors si vous avez deviné très bien mais ne sautez pas de joie je vais vous dire après pourquoi on nettoie le ressenti et je me pose la question quelle à la carte suivante vous êtes prêts ils vont voir là c'était elle était blanche peut-être que la logique elle vous a dit une carte blanche une carte noire parce qu'il ya les deux voix 1 il ya la voix de la logique et celle de l'intuition et ben non c'était blanche encore alors question quelle est la carte suivante blanche ou noir et j'essaye de ressentir comme tout à l'heure vous êtes prêts choisi blanche encore alors je vais un peu les mélanger je les mélange un tout petit peu alors question quelle carte blanche noire il ya trois blanches qui sont sorties à eva justement carte noire bien et va alors blanche ou noir vous êtes prêts noir allez on va faire encore cinq comme ça carte quand je dis car de vous lever on fait vous dites blanche ou noir on vérifie voir quelle carte carte noire elle est carte vous choisissez noir carte blanche voilà voilà on va développer ce type de travail à différentes formes de travail avec les cartes mais disons qu'il ya trois ennemis de l'intuition une des ennemis c'est l'émotion c'est à dire que quand je devine je sorte de joie ou quand je devine pas j'ai pas deviné donc ça c'est l'émotion en fait qui se balade donc ça c'est une des ennemis c'est à dire qu'il faut qu'on reste calme quoi qu'il arrive parce que le but ce n'est pas de gagner le but ce n'est pas de deviner le plus des cartes possible aujourd'hui le but c'est de ressentir quelle est votre réponse à telle couleur à telle couleur parce que l'idée c'est de capter comment quand je me trompe pourquoi je me suis trompé et quand j'ai réussi comment j'ai réussi c'est ça de toute façon même si vous vous trompez c'est une réussite parce que après on analyse parce que souvent ce qui se passe c'est que j'ai envie de dire blanche et au dernier moment je dis non non c'est noir et après je dis non non c'est blanche et en fait la tête la logique est là une voix beaucoup plus forte l'intuition elle est tout douce elle envoie comme ça et parfois la logique et la plombe donc l'idée au début c'est de dire là c'est la logique là c'est l'intuition en sachant que au fur et à mesure que nous avançons la logique on va pas la nier parfois elle est largement suffisant pour résoudre des problématiques l'idéal ça serait d'utiliser le 2 et le cerveau gauche avec sa logique et le cerveau droite avec son intuition alors là on va faire encore une expérimentation on va vous faire voir comment on travaille parce qu'on va pas se limiter aux cartes on va travailler aussi avec des chiffres et des nombres vous êtes prêts alors un exemple alors là je vous ai dessiné quelque chose un peu plus tôt pour que on soit prêt vous voyez là je notais en fait les chiffres de 1 à 9 imaginez que ça ne sont pas que des chiffres simples mais ce sont en fait des portes des portes que vous devez traverser et derrière une de cette porte là il ya quelque chose auquel vous tenez il ya peut-être le choix de votre conjoint imaginez quelqu'un vous a proposé de vivre avec vous et vous dites à est ce que le bon est ce qui sait pas le bon est ce que je fais le pas est ce que je vais pas le pas donc derrière peut-être qu'il ya une vie familiale heureuse il ya peut-être une proposition de travail 1 est ce que je l'accepte est ce que c'est bon ou pas il ya peut-être derrière un projet il ya peut-être derrière un investissement que je vais faire financier ou autre et il ya seulement une de cette porte là quand je vais l'ouvrir et à le succès derrière alors moi ce que je vous propose moi je notais au préalable quelle est la bonne porte donc je vais la noter ici sur une sur une feuille je vous la ferai voir à la fin alors votre idée ça va être sans vous presser mais sans faire des pauses gigantesques parce que plus on attend plus la logique elle va s'y mettre alors je vais vous proposer c'est une première fois de ressentir quelle de cette porte là pourrait être la bonne et comme on va faire pendant le cours vous voyez là c'est quand même en ton noir que j'ai dessiné donc à chaque fois on va renoter les chiffres mais on va éliminer certaines donc là il y en a neuf moi je vous propose de prendre une feuille et un papier chez vous et de noter la ligne d'après vous notez par exemple je sais pas vous enlevez 2 c'est à dire qu'elle aille à neuf sur la deuxième ligne vous notez 7 que vous laissez en sachant qu'elle a à la fin il va y avoir le bon choix pour vous vous notez 7 sans vous presser mais sans faire des pauses parce que dans la pause il ya la logique qui va rentrer d'accord après donc là il ya 7 après là vous allez noter 5 5 vous laissez 5 un peu plus bas je vous laisse le temps de le faire très bien et là vous allez noter 3 vous regardez 3 3 porte là vous allez noter 2 qui reste et là vous êtes devant le choix ultime est ce que cellula est ce que cellula 1 est là et à la bonne porte sous forme de numéros alors notez qu'est ce que vous allez noter il ya ici qu'est ce qu'elle est votre bon choix c'est alors moi je vous fais voir quel est le bon choix donc je vais j'ai déjà fait donc c'est le 6 voyez c'est le 6 alors si vous n'avez pas deviné c'est pas grave on est juste une première fois on essaie mais après il faut analyser qu'est ce que c'est qu'est ce qui s'est passé parfois parce que là bon je vais donner comme ça mais parfois on peut le donner dans le désordre parfois le tout premier qu'on va noter ça pourrait être le 6 après on peut le voir apparaître la 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 et puis là il disparaît par exemple donc on va analyser comment je fais le choix là comment je choisis et parfois le 6 il arrive jusque là si c'est un autre eh ben au dernier moment j'ai choisi je fais le mauvais choix va un choix pardon on va pas être déçu c'est simplement ok je fais le choix comment comment je choisis parce que parfois vous savez ce qui se passe c'est qu'il faut pas se précipiter mais il faut pas faire des pauses qu'on se précipite ce qui se passe c'est que souvent on va donner au début des chiffres bien aimé vous savez on a des chiffres préférés il y en a qui aiment le 1 il y en a qui aime le 7 il y en a qui aime le 3 et souvent on va on va le faire voir dans dans les choix et c'est pareil aussi dans les autres choix qui sont pas liés avec les chiffres donc ça c'était juste un premier essai mais j'oubliais de vous dire quelque chose aïe aïe j'oubliais de vous dire quelque chose qu'on choisit si on si on essaye de choisir avec les yeux avec la tête avec les oreilles avec le nez le goût avec le toucher on va pas deviner parce que le vrai choix là où l'intuition se réveille vraiment le vrai choix il se fait par le coeur par le coeur et par l'âme c'est comme une après bon chacun va faire ses gammes mais le vrai choix c'est fait par le coeur donc voilà en gros c'est une invitation à faire cet apprentissage il n'y a pas seulement ça que nous allons apprendre pendant le stage nous apprenons aussi d'autres choses nous en apprenons quelque chose qu'on appelle l'impulsion l'impulsion c'est un élan qui nous avons toujours en nous juste avant d'agir juste avant d'entreprendre quelque chose il ya cette impulsion non la plupart du temps absolument inconsciente mais de la qualité de cette impulsion va dépendre énormément la réalisation des choses que nous allons entreprendre donc pendant le stage nous entraînons ce sont des pratiques très anciens très comment dirais-je très lié au naturel de l'homme mais qu'on va développer de façon consciente et qui vont donner force énergie à vos projets parce que parfois nous voulons faire quelque chose et l'imaginer comme une fontaine qui jaillit de la terre parfois une fontaine qui fait flotte et puis elle se tarie alors qu'il y avait quand même une impulsion et puis parfois une geyser qui va fusée qui va donner de l'eau de la chaleur de l'énergie comment faire pour développer ça comment a télé ont fait ces énergies là vers une direction pour obtenir ce qu'on veut obtenir évidemment sans jamais au détriment des autres juste au profit en fait de tout le monde de moi donc ça on va l'apprendre on va apprendre comment nourrir un projet aussi avec les énergies développées parce que tenez vous bien il ya plus de six de six sens l'intuition c'est juste nous tire c'est le sixième sens mais le septième sens qui vient qui vient après ce n'est pas de capter juste le futur de choisir juste ce qui se passe le sixième le sens qui viennent d'après c'est celle qui va vous permettre de former les événements c'est à dire de mettre toutes les bases de mettre selon les règles aussi spirituelle si vous voulez d'avoir vos projets et comment nourrir ses projets là pour que ces projets là se manifeste tel que vous le voulez donc il ya il ya plein de choses à faire et concrètement pendant les stages qu'est ce qu'on va faire donc il ya tout ce travail là où on va faire les gammes de savoir comment se manifeste mon intuition comment 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 évidemment on va continuer le travail entrepris dans le cours d'avant c'est à dire qu'on va retravailler l'émotionnel on va retravailler les états intérieurs les sentiments pour être encore plus au clair parce que si on n'est pas au clair avec les émotions si on choisit émotionnellement et bah souvent c'est un mauvais conseiller un plus on est dans quelque chose qui est serein plus mon choix sont sombrés et juste pour nous nous allons continuer avec le travail sur le corps c'est à dire on va faire une travail gymnastique qui va développer la force qui développe en fait la force du corps ce qui est absolument nécessaire aussi nous allons continuer là une pratique en fait qu'on avait débuté un peu au deuxième niveau qu'on appelle l'octave des octaves et ça c'est des techniques d'une puissance inouïe il ya des trajets en fait sont des trajets dans le corps avec lequel nous travaillons qui vont développer l'intuition mais pas que parce qu'il ya des effets secondaires et les effets secondaires c'est que on va avoir plus de force physique on va avoir plus d'énergie on va avoir beaucoup plus de créativité on va développer plein d'autres talents 1 parce que parfois on a des talents dormant ce qu'on ne suppose même pas qu'on les a donc les effets sont vraiment multiples donc voilà si ça ce sont des choses qui vous tente si c'est une voix pour vous si vous êtes une personne comme dit monsieur norbekov dans le monde il ya 2% de l'humanité qui s'appuie sur ses propres forces au moment où il ya des problèmes donc si vous faites partie de ces précieux 2% et ben nous vous invitons au stage nous vous invitons sur ce chemin qui est un chemin que il ya seulement vous que pouvez le parcourir monsieur norbekov il nous dans les moyens il nous dans les outils mais il ya que vous vous humain avec une grande h avec un h majuscule alors eva au début elle avait posé la question qui peut suivre ce stage là est ce qu'il ya des limitations et c'est alors la première chose pour suivre ce cours là s'appelle l'ouverture l'ouverture intérieure l'ouverture au niveau de la conscience l'ouverture au niveau parce que de judéo de la conscience parce que souvent la conscience elle est blindée elle est blindée par des savoirs qu'on a déjà en nous elle est blindée par des murs qui s'appelle je sais je sais je sais ça je sais ça c'est une vérité absolue et souvent ces murs là bas si elles sont pas souples s'il n'y a pas cette ouverture à l'intérieur de ces murs là il n'y a pas de place pour de nouvelles choses donc pour ça la première chose c'est l'ouverture c'est à dire élargir sa conscience pour laisser dans la de nouvelles informations qui parfois sont peut-être en contradiction avec des choses que nous connaissons mais rappelez vous la physique quantique rappelez vous que une particule un électron ce qu'on disait c'est une particule et en même temps c'est une onde c'est quelque chose de matériel et d'immatériel ça c'est la nouvelle réalité une chose est une toute chose est une chose et son contraire donc si vous ça vous choque pas et pas vous êtes le bienvenue en fait assez à ce stage évidemment c'est mieux si vous avez suivi le niveau 1 et 2 mais si vous êtes dans cette ouverture de l'esprit vous pouvez venir même sans avoir suivi les deux niveaux au préalable souvent dans les stages il ya des gens qui ont suivi d'autres voies spirituelles ou de développement personnel qui ont déjà une expérience peut-être qu'ils vont s'y retrouver plus facilement ou peut-être que ça va être aussi une limitation je ne sais pas c'est à vous de voir nous vous invitons en sachant que les outils que vous allez apprendre après il faut les utiliser pour développer l'intuition parce que imaginez vous voulez développer votre musculature vous allez dans une salle de sport vous soulevez deux fois les poils ou les poids et vous dites ça y est j'ai un corps de rêve pas non ça marche pas ce qui se passe c'est que jour après jour vous allez vous entraîner avec l'intuition c'est exactement la même chose c'est exactement pareil jour après jour vous faites vos gammes vous faites vos gammes vous faites vos gammes et derrière il ya cette merveilleuse intuition qui va vous permettre quand vous l'aurez développé qui va vous permettre vous savez souvent on dit je cherche ma voix qu'elle est ma voix quelle est ma voix et ben vous allez être sur votre voix telle que vous la rêvez telle que vous la souhaitez telle que voilà il ya que vous qui savez quelle est votre voix voilà donc nous vous invitons au stage nous vous invitons voilà vous si vous avez des questions vous pouvez toujours contacter eva au mois ou les voilà par mail par téléphone en sachant que eva tu voulais me dire quelque chose peut-être non donc vous vous êtes invités ressentez le pas avec la tête quoi que vous pouvez venir par la tête ressentez par le coeur est ce que c'est votre voix est ce que c'est quelque chose qui vous parle est ce que ça vous sert à quelque chose ou est ce que voilà c'est même pas la peine parce qu'il ya tellement des manuels il ya tellement des livres qui vous donnent des instructions qui vous donnent des formules toutes faites qui vous donnent de savoir tout fait mais comme dit monsieur norbekov la voix de l'imitation on va imiter le savoir de quelqu'un d'autre la voix de l'imitation elle est tellement facile beaucoup plus facile au début par contre au bout et nous amène vers des grandes difficultés il ya aussi la voix de l'état intérieur développé qui est très difficile au début mais qui au bout vous donne beaucoup de résultats et la troisième voie qui pourrait s'ouvrir devant vous c'est quand ces deux voies là se réunissent la voix de la logique la voix de l'intuition et ça la troisième voie s'appelle la voix de la vérité c'est à dire c'est la réunion de la logique de l'intuition et ça va donner une force unifiée pour vous qui va vraiment vous amener vers une voie de vérité voilà si c'est votre chemin et bien vous êtes le bienvenu voilà alors je vais juste vous parler de notre prochain cours sur l'intuition qui est en février et va elle va vous donner la les dates à la fin donc pour ce cours en français l'invité spéciale s'appelle docteur gousal tajiba eva donc c'est une élève de monsieur norbekov depuis 25 ans elle est ouzbeck d'origine et l'ancienne depuis depuis des longues années en fait toutes les tous les niveaux de ce système elle a une grande grande expérience j'aurai l'honneur de l'assister c'est à dire que je vais faire partie aussi de ce cours donc elle a déjà gousal tajiba eva a déjà donné des courants francs en français il ya quelques années il était venu à paris pour faire des cours c'est une très belle personne c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience qui sait transmettre en fait c'est petit quelque chose qui est derrière les paroles plates c'est petit quelque chose qui vous va droit au coeur ce petit quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur et vous savez quand vous aimez quelque chose chez quelqu'un c'est que vous l'avez aussi en vous s'il ya des choses qui vous plaît s'il ya des choses qui vous inspire s'il ya des choses qui vous mettent dans l'entousiasme qui est à l'intérieur de vous et une graine qui se met à vibrer une graine qui demande être développée donc si ça vous touche et ben voilà nous vous attendons au stage je de ma part c'était tout alors je laisse la parole à eva pour vous donner quelques voilà quelques données par rapport à l'organisation et des dates de ce stage eva toutes ces explications juste une toute petite anecdote d'aujourd'hui on s'est pas mis d'accord sur la couleur que nous allons mettre aujourd'hui pour justement vous faire cette vidéo on s'est accordé intuitivement voyez c'est très rigolo donc ça ne fait bien sur rien mais exactement ça donc merci pour toutes ces explications et ben c'est super donc si vous vous n'avez pas juste feuilleter un bouquin et vous entraînez à l'intuition mais vous voulez le faire avec nous en ligne directement donc en français c'est la première fois que nous organisons ce stage de troisième niveau en france et donc pour toutes les personnes qui parlent français mais puisqu'elle sera en ligne donc peu importe où vous serez en amérique au maroc en belgique en suisse à la réunion peu importe vous êtes dans le vaste monde si vous avez la connexion d'internet vous êtes les bienvenus bien sûr à condition desquels vous parlez d'ici cela va et ben voilà donc ce cours le prochain cours de troisième niveau aura lieu sur la plateforme zoom du 22 au 28 février 2021 toujours le soir de 18h jusqu'à 21h voire 21h30 c'est les jours inclus donc du 22 au 28 et ben voilà après je vous laisserai à toutes les coordonnées ou les petits liens d'inscription en dessous de cette vidéo et ben celui qui veut trouvera le chemin n'est ce pas donc ça sert avec grand plaisir de vous accueillir parmi nous à ce stage ou peut-être à un autre de stade de nord des coffres voilà avec grand plaisir et joie voilà voilà merci d'ici cela va encore une fois merci à très bientôt à très bientôt merci très belle année à tous très très merveilleuse année ouais ouais allez au revoir au revoir au revoir et après bientôt et après à bientôt